Bonjour et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission consacrée aux stations thermales Auvergnat. Cette émission est consacrée à une nouvelle production artistique réalisée dans le cadre du projet Culture Bain 2, qui est porté par la route des villes d'eau du Massif Central et dont on vous a déjà parlé sur cette antenne. Et là, on prend la direction de Châteauneuf-les-Bains. On va parler de l'œuvre Dans la pomme des mains que l'on doit à une jeune artiste-designeuse belge, très talentueuse. Bonjour Charlotte Gauffette et merci d'être là. Bonjour. Charlotte, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un petit peu votre parcours jusqu'ici ? Oui, alors je suis designer, diplômée de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Etienne, dans un master en design d'objets. D'accord. Et comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure Culture Bain 2 et la réalisation de cette œuvre ? Alors, après mon master, j'ai effectué trois ans de recherche à l'école sur le thème de l'eau, de l'air et du vent. Et dans cette recherche, du coup, je suis tombée sur Léa Lemoyne, où elle m'a présenté le projet Culture Bain. Oui. Et j'ai visité par la même occasion les termes de Château-Neuf-les-Bains et Vals-les-Bains. Et j'ai tout de suite voulu faire quelque chose en rapport avec leur eau, avec leur spécificité, les atomes et les molécules qu'il y a dans leur eau, à voir comment ça agit sur le corps. Et au niveau de Château-Neuf-les-Bains, au niveau de l'œuvre Dans la pomme des mains, quelles ont été les différentes étapes pour la création de cette œuvre ? Alors, la première étape a été de faire un défraîchage, je dirais, de comprendre comment les atomes et les molécules interagissent dans l'eau, comment c'est au secret, puis d'essayer d'en retirer quelque chose, c'est-à-dire de quelle forme donner à ça, quelle forme donner aux atomes qui bougent. J'ai vraiment l'image d'un verre d'eau avec plein d'atomes qui bougent entre eux. Et par la suite, j'ai tout de suite voulu travailler sur la porcelaine. Donc, j'ai travaillé avec l'atelier Beluga et notamment Alban Morin sur la fabrication d'un moule en porcelaine pour pouvoir faire plusieurs tirages. Et là, c'est vrai que la lumière, elle est apparue à ce moment-là, enfin, l'idée de faire une lampe, parce que je trouvais que c'était important aussi de mettre l'accent dessus, c'est-à-dire de faire un point lumineux qui attire l'œil. Dans les termes du château de Neuf-les-Bains, c'est assez médical. Donc, d'avoir quelque chose de plus doux et de plus sensible dans les lieux, je trouvais que c'était assez cohérent. Et l'objectif, c'était vraiment de montrer la richesse et la complexité de l'eau thermale ? Oui. L'idée, c'était vraiment de porter attention à ça. Donc, l'œuvre, c'est une lampe avec, derrière, un papier peint qui reprend de comment bouge l'eau, des mouvements de l'eau. Et donc, on puisse venir l'éteindre et l'allumer. Donc, c'est un objet. En fait, c'est une lampe, mais qui est beaucoup plus précieuse, avec la porcelaine qui est très fine, avec ce centre lumineux. Donc, je trouve que, par rapport au sujet de l'eau thermale, je trouve qu'on retrouve un fait conducteur assez subtil. Et quel a été le lieu retenu pour exposer l'œuvre ? Alors, du coup, dans la pomme des mains, est réalisée pour une partie à Châteauneuf-les-Bains. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une applique à Châteauneuf-les-Bains dans l'accueil, dans l'accueil des termes, qui est juste à côté de la sulle. Donc, je trouve ça assez beau, parce que les termes de Châteauneuf-les-Bains, en rapport à l'eau, sont importants. Où il y a la sulle qui passe juste à côté, donc on l'entend constamment. Et puis, il y a juste en face d'une fontaine où on va pouvoir venir prendre son eau prescrite par le médecin, l'eau thermale. Et je trouve que l'endroit est assez beau et se pose bien avec l'œuvre. Absolument. Et donc, l'œuvre est à découvrir jusqu'à la fin de la saison, en matinée, bien sûr, sur les horaires d'ouverture des termes. Oui. Et donc, il y a une deuxième œuvre aussi à découvrir à Châteauneuf-les-Bains ? Oui, c'est Les Vents d'Auvergne. Donc, il y a un an, j'ai participé au festival d'Horizon Sansie, qui a lieu dans la région Auvergne aussi. C'est un festival qui permet à une dizaine d'artistes de réaliser des œuvres à l'échelle monumentale, dans un espace très beau, très naturel, avec des points de vue incroyables. Donc là, pour le coup, l'œuvre a été installée à Chambon-des-Neiges. Oui. Donc, c'est une rose des vents de l'Auvergne, c'est-à-dire avec les points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le nom des vents, l'origine des vents, c'est-à-dire d'où ils viennent, donc où est-ce qu'ils prennent leurs sources, et où est-ce qu'ils vont aller, donc leur lit. Donc, je fais un peu le parallèle, j'utilise les mêmes mots que pour l'eau, que c'est vrai que je fais assez le parallèle entre le vent et l'eau. Et du coup, la ville de Château-Neuf-les-Bains, on a fait l'acquisition, et juste à côté du parc des Termes. Oui, dans le parc thermal, oui, tout à fait. Et ce qui est assez beau, ce qu'il n'y avait pas pendant le festival Horizon Sansie, c'est que c'est juste à côté de la Sulle aussi, donc c'est un endroit où on peut venir pismiquer dessus, donc c'est une œuvre à pratiquer, c'est pas juste à regarder, et de venir s'installer pour pique-niquer, pour avoir des renseignements sur le nom des vents d'Auvergues. Il y en a qui pourront dire... J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont parlé de ce que ça leur faisait penser, à quoi ça leur faisait penser, à quoi ça leur faisait penser, à imaginer des choses autour de ça, et voilà, donc je suis très heureuse que la ville l'ait acquérir. Et qu'est-ce qui a été le plus enrichissant pour vous dans cette expérience dans le monde thermal ? Je pense que c'est une nouvelle porte à parler des choses, on va dire, des ressources de la Terre qu'on a, qui sont oubliées, et aussi d'une culture thermale qui autrefois était assez florissante, et maintenant on en parle beaucoup moins, et je trouve que c'est important que via l'art, via des installations artistiques, on puisse remettre l'accent là-dessus, faire un zoom sur cette culture qu'on ne doit pas oublier, et qui, j'espère, perdurera encore longtemps. Oui, on l'espère fortement. Votre image du thermalisme a changé après ça ? Oui, 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 je pense, pour moi, le thermalisme, c'était quelque chose, plutôt pour les personnes plus âgées. Oui, souvent on nous dit ça, oui. Alors qu'en réalité, prendre soin sans médicaments, sans soin de son corps, via une ressource qu'on a sur la planète, qui n'est pas une ressource modifiée, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire, et on devrait tous, tous et toutes, en avoir conscience. Bien dit Charlotte. Dernière question, c'est la question rituelle de l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir, la dernière fois ? Eh bien, c'était à vous. Voilà, oui. Et Léa Lemoyne, dans les termes de Châteauneuf-les-Vins. Voilà, devant cette belle œuvre, dans la pomme des mains, qu'on invite vraiment, on invite tous nos auditeurs à aller la découvrir, donc dans les termes de Châteauneuf, jusqu'à la fin de saison, jusqu'au 12 octobre, en matinée. En tout cas, bravo Charlotte Goffet, pour cette belle œuvre, et puis merci pour votre contribution aussi, au changement de regard qu'on peut porter sur les stations thermales. Je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci. Merci.